Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre épisode de Propulser vos affaires. Cette semaine, j'ai le grand bonheur et le privilège de vous présenter un homme qui associe l'art et l'énergie. Vous découvrirez un parcours jalonné de beauté, d'harmonie, autant que d'engagement, de persévérance et de détermination. Cet homme, c'est un homme qui allie facilement le zen et le dynamisme tout autant que l'artiste et l'entrepreneur. Il est un des rares Québécois à vivre exclusivement de son art à titre d'artiste-peintre. Ses tableaux, ses toiles, se retrouvent aux quatre coins de la planète. Veuillez découvrir avec moi l'incomparable Martin Beaupré. Bonjour. Comment vas-tu? Hyper bien. Ça va très heureux d'être avec toi. Merci, merci de prendre place dans ce siège-là et de venir te commettre devant moi et de discuter de ton parcours à titre d'artiste-peintre. Parce que je pense que de connaître un artiste-peintre de ton envergure, et surtout quand on sait qu'il vient du Québec, tout près d'ici, bien évidemment c'est un privilège pour moi de t'avoir à mes côtés. Merci, merci. Martin, je parlais tout à l'heure de beauté, d'harmonie, de persévérance, de détermination. On se doute tous que pour faire le métier que tu fais aujourd'hui, ça en prend beaucoup. Mais justement, est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu ton parcours? Comment on devient artiste-peintre? Wow! Bien ça, c'est l'essence de vie. Moi, je crois que je suis venu au monde pour peindre, pour créer. Toute ma vie, c'était la création. Depuis mon enfance, je dessinais tout le temps. Je dessinais tout ce que je voyais. Je jouais de la musique. Je voulais être designer. J'ai été coiffeur pendant 30 ans. Tout ce qui m'attirait vers la beauté, l'esthétisme. Je voyais aussi la nature comme les gens ne la voient pas. Un peu comme l'œil du photographe qui sait saisir des points, des choses assez importantes que les gens ne voient pas. Donc moi, ça m'inspirait. Ça m'inspirait à partir de ma création. Et puis, je... Bien, comme c'était, comme je disais tout à l'heure, l'essence de ma vie, bien, à l'école, j'avais de la difficulté à être fixé sur le professeur. Et puis... J'aime l'expression « fixé sur le professeur ». Fixé, parce que mon esprit vagabondait tout le temps. J'étais toujours en train de décorer la classe. J'étais toujours en train de dessiner dans mes cahiers. Et puis, mes parents me disaient « Mais tu ne peux pas rien comprendre, parce que si tu arrêterais de dessiner et que tu écouterais de professeur, bien, tu aurais au moins des bonnes notes. » Je disais « Oui, mais j'ai des bonnes notes. J'ai des bonnes notes en art. » Qu'est-ce que ton père... Parce qu'on s'est parlé un tout petit peu en pré-entrevue. Et tu mentionnais que lorsque tu as annoncé à tes parents, entre autres à ton père, que tu voulais devenir artiste peintre, il t'a, en fin de compte, dit quelque chose qui a été, à mon point de vue, marquant. Ah oui. Bon, bien, les artistes peintres, la programmation que j'ai eue, c'est que les artistes peintres crèvent de faim, sont malheureux. Les artistes peintres sont souvent troublés. Alors, j'avais... Les artistes peintres vivent de leur art quand ils sont morts. Alors, bon, j'avais tout pour mal fonctionner. Mais pour moi, c'était la motivation parfaite pour pouvoir prouver le contraire. Alors, comment on parle justement par-dessus ça? Comment on vient chercher cette motivation-là intrinsèque pour réussir à passer par-dessus ça? Bien, je pense que je suis une tête dure. Mesdames et messieurs, vous avez compris que pour réussir à quelque part, on a besoin d'avoir une tête dure. Alors, ça, c'est la première chose. J'ai une tête dure. Je ne crois pas ce que tout le monde me dise. Il faut que je le ressente à l'intérieur de moi. Et ça, ça ne collait pas. Ça coulait comme sur le dos d'un canard. Donc, ça ne collait pas. Donc, très jeune, j'ai commencé à me faire de la programmation devant le miroir. Je n'ai jamais cessé de dire, moi, Martin Beaupré, je vis de mon art, je suis heureux et je suis riche. Oh! Donc, on a combattu finalement cette programmation négative-là des parents par finalement une phrase qu'on se disait à nous-mêmes. Oui, parce qu'on me disait que j'allais être pauvre, que j'allais vivre de mon art quand je serais mort. Alors, je disais, je vis de mon art, je suis heureux et je suis riche parce qu'on me disait que j'allais crever de faim. Alors, le matin, en me bossant les dents devant le miroir, je le disais à haute voix, je n'ai jamais cessé. J'ai commencé à 16 ans à le dire. Et puis, maintenant, je vis de mon art depuis 10 ans à temps plein. Mais ça fait plus longtemps que ça. Je travaille pour les galeries. Mais 10 ans à temps plein maintenant. Félicitations. Quand je vous disais qu'on allait rencontrer quelqu'un de déterminé, de persévérant, je pense que l'exemple du miroir et de ce cheminement-là démontre extrêmement bien que, bien évidemment, pour réussir, il faut le sentir à quelque part, ça vient de nous, mais ça demande effectivement ce dépassement de soi-là. Et dans ton cas, je pense que ça a été aussi une reprogrammation positive qui te permet de dire aujourd'hui que tu es artiste-opètre. Oui. Mais j'y croyais aussi. Effectivement. Oui. J'ai jamais douté. Donc, depuis que tu es tout petit, dans ta tête à toi, devenir artiste-peintre était l'objectif ultime? Oui. C'était l'objectif. Et comment la peinture, parce que bon, le médium que tu utilises maintenant, c'est la peinture sur toile. Est-ce qu'on parle d'huile ou d'acrylique, majoritairement? Non, j'ai tout fait. Tout fait. J'ai tout fait. Et je fais encore un peu de tout. OK. Mais je travaille surtout à l'huile. OK. Mais des fois, je débute avec l'acrylique et je continue à l'huile. Mais je mets des pâtes, du sable, du cristal de Swarovski, de l'encre. Je travaille avec différents médiums sur mes toiles. Bien, justement, c'est quoi la démarche artistique? Parce que bon, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Martin Beaupré, bien, premièrement, je vous invite à partir à la course et aller voir, soit sur Internet ou dans une galerie près de chez vous, pour être en mesure d'aller voir l'étoile. Mais l'ensemble de tes toiles, à ma connaissance et selon les recherches que j'ai faites, ont une inspiration aujourd'hui dite asiatique. Oui. J'aimerais connaître, bon, tu m'as parlé un tout petit peu de ta technique tout à l'heure, mais c'est quoi cette démarche artistique? Pourquoi aujourd'hui on en vient? OK. Mais premièrement, c'est contemporain asiatique. Parfait. Et non l'asiatique classique ou ancien. Alors, j'appelle ça du contemporasiatique. Oh! C'est magnifique! Alors, c'est de l'art moderne, mais tout en étant, ce n'est pas de l'abstrait. Oui. Ce n'est pas de l'abstrait. Quoique j'en ai fait de l'abstrait, mais ce qui fonctionne le plus pour moi, c'est les moines bouddhistes que je peins et les guéchats. Ça, c'est ma marque de commerce qu'on pourrait dire. Et cette inspiration vient, c'est l'inspiration la question? Oui, tout à fait. C'est l'inspiration. D'où te vient cette inspiration? Pourquoi? Pourquoi effectivement aujourd'hui on fait du contempor... Contemporasiatique. Excusez-moi, je l'ai essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Contemporasiatique. Bon, alors, d'abord, premièrement, j'aime le moderne. J'aimerais tout ce qui est nouveau, moderne, tout ça. Donc, je trouve ça important de s'inspirer des choses anciennes pour pouvoir le recréer à nouveau. Et pour moi, pourquoi j'ai choisi l'art asiatique? Bien, c'est une longue démarche. Parce que depuis très jeune, je m'intéresse à la croissance personnelle, la méditation, le Qigong, le Tai Chi, etc. Et puis aussi, l'architecture asiatique m'a toujours plu. La philosophie bouddhiste, les paroles de sages. Et plus j'avançais dans la vie, et avec les thérapies, et avec les ateliers de croissance personnelle, et plus je devenais mieux à l'intérieur de moi. Et les toiles devenaient de moins en moins surchargées. Les toiles devenaient de plus en plus libres. L'espace était important. Et je suis allé en Asie. J'ai fait l'Indonésie, deux fois. Je suis allé en Thaïlande, où j'ai commencé à faire mes premiers bouddhas dans la jungle. Je peignais avec l'eau de la rivière dans la jungle. Et puis je commençais à clabousser de la peinture sur des toiles pour faire apparaître des bouddhas au travers des paysages thaïlandais. Et après, je suis allé au Japon. Et c'est en visitant les jardins japonais, les jardins zen, dans les temples, que j'ai compris l'importance du vide. La philosophie qui est en arrière de l'art asiatique, c'est embellir le vide, ne jamais le remplir. Et c'est très psychologique aussi. Embellir le vide. Parce que régulièrement, on entend que, par contre, l'humain n'aime pas le vide, effectivement. Donc, on dit que régulièrement, peu importe quel vide est créé, il va souvent avoir quelque chose qui va venir le combler. Et là, on parle de combler le vide, mais dans ton cas, on parle d'embellir le vide. Donc, on parle beaucoup plus, on parlait tout à l'heure de beauté et d'harmonie. Mais c'est un peu dans cette démarche-là que je comprends bien que tu as décidé de développer ton art. Oui, j'ai saisi, en visitant les jardins, ces jardins zen où tout est épuré, où on voit un arbre tout crochu, de forme bonsaï, mais plus grand qu'un bonsaï. Mais les roches sont placées à certains endroits, mais l'espace est important. Et quand on entre dans le jardin, ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'on ne voit pas le vide. On voit tout de suite l'arbre et ses roches qui sont autour. Mais notre œil, tout de suite, notre œil focus tout de suite sur les choses principales. L'œil ne se perd pas. Et moi, j'ai compris ça, et c'est comme ça que je développe ma peinture, c'est de respecter les espaces vides pour que tout de suite, ton œil soit accroché aux choses essentielles. Je peux te confirmer quelque chose pour avoir vu tes toiles à plusieurs reprises et pour les adorer continuellement. Le sentiment que j'avais quand je regardais tes toiles est exactement ce que tu viens de décrire. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde les toiles de Martin Beaupré, notre œil va automatiquement se diriger sur certains points focals, certains points importants qui relèvent toute la beauté de l'art. Mais effectivement, on a beaucoup d'espace dans la majorité de tes toiles, entre autres les petits moines. Qui sont tout petits dans les grandes toiles. C'est ça. Donc, c'est vraiment un point. Donc, tu expliquais ta démarche et je visualisais très bien l'ensemble de tes toiles. Donc, félicitations. Merci beaucoup. Non, mais vraiment, c'est extrêmement intéressant. Et cette démarche-là qui s'est bâtie au fil des années, qui est devenue pour toi une, j'allais dire une marque de commerce, mais c'est beaucoup plus qu'une marque de commerce. J'ai l'impression que pour toi, il y a un message derrière tout ça. Peindre ces toiles-là, ces œuvres-là, est-ce qu'on a une démarche, est-ce qu'on a un rituel, est-ce qu'on a une habitude ou est-ce que c'est toujours très instinctif au niveau du développement de chacune des toiles? C'est toujours très instinctif pour moi, pour mon style de création à moi. Avant d'avoir développé cette technique-là, j'ai peint avec mes pieds, j'ai peint avec des bandeaux sur les yeux, j'ai peint sous la pluie, j'ai peint en pleine nature, j'ai peint l'hiver dehors avec mes toiles. Comme je disais, j'ai peint dans la jungle, j'ai peint dans le désert en tirant du sable sur mes toiles. C'était long la démarche avant d'y arriver. Et maintenant, comme je l'expliquais, j'étais très inspiré par les paroles de sages, la philosophie bouddhiste, la méditation. Je prends le temps de faire le vide à l'intérieur de moi pour être capable de peindre le vide. Parce que si mon esprit est encombré, je ne peux pas réussir à créer des toiles qui sont pures, qui reflètent la paix, la sérénité, l'harmonie, le bonheur, l'amour, etc. Moi, c'est ce que je peins. Moi, je peins des toiles pacifiques. Et c'est ce que je veux transmettre. Et je pense que ça arrive au bon moment aussi sur la planète. Ça aussi, c'est bon pour les affaires. Oui, parce que les gens ont besoin de ça, ont besoin d'avoir quelque chose qui les ramène à eux-mêmes, qui les ramène à l'équilibre. Et puis, donc maintenant, pour réussir à peindre ça, mon rituel avant de commencer, c'est de... J'installe toutes mes toiles sur les murs. Moi, je peins au mur, surtout au mur, pas sur chevelet. Quelquefois au sol ou sur table, mais surtout au mur. Je peux peindre sur huit à dix toiles en même temps, à la fois. C'est intéressant. Et je me place devant mes grands carrés blancs. Je n'ai jamais de croquis, jamais de dessin. Je ne sais jamais ce que je vais peindre à l'avance. Autrement dit, je suis sans dessin. Alors, c'est un peu ça. Je suis complètement sans dessin. Je suis devant mes carrés blancs. Et je me ferme les yeux. Et si je vis des émotions négatives, ils ne se transposeront pas sur mes toiles. Je vais prendre le temps de faire le calme à l'intérieur de moi pour pouvoir me lancer directement sur mes toiles. Donc, c'est ça, ça demande une certaine maîtrise, une grande confiance en soi, parce que je n'ai aucun croquis. Je ne sais pas ce que je fais. Je travaille avec les deux mains, la main droite et la main gauche. Et je peigne à une vitesse incroyable. Et mes pinceaux dansent d'une toile à l'autre, sur huit à dix toiles à la fois. Et je peigne mes toiles à l'envers. Donc, surprenant, les toiles, les paysages que je fais, des fois, les paysages deviennent geisha quand je tourne la toile. Puis je dis non, ça, ce ne sera pas un paysage, ça va être une geisha. Mais des fois, je voyais à l'endroit la geisha qui est apparue, puis ça le virait en paysage. Parce que je tourne mes toiles jusqu'au temps où je trouve un sens au premier mouvement que j'ai tracé. Et c'est comme ça que la toile se crée au fur et à mesure. Donc les toiles sont uniques. Je garde mon thème, qui est les moines ou les geisha. Il va y avoir d'autres thèmes qui vont arriver, c'est certain, parce que ça évolue tout le temps. Mais pour l'instant, c'est ça. Donc, je respecte mon style asiatique, mais je ne sais jamais ce que je vais faire par en-dessus. Donc, c'est au fur et à mesure que je vois apparaître des choses sur la toile. Donc, quand il y a des gens qui me font des commandes spéciales, puis ils regardent mon livre d'art, par exemple, ils disent, bien là, la page numéro 3, celle-là, j'aime les montagnes là-dessus, mais j'aime mieux les arbres de la page numéro 10. Puis je préfère le moine, parce que ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Moi, je ne peux pas faire une commande spéciale comme ça. Si les gens me disent, bien moi, j'aime tes œuvres, je peux faire des commandes spéciales, mais il faut que j'aille de la liberté et j'ai créé mes toiles. Ce qui fait le succès, c'est la liberté et la confiance que j'ai quand je ne suis pas mes toiles. Et cette inspiration-là, parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, cet instinct-là qui monte pour faire les toiles, est-ce que par moment, on vit des périodes de vide? Est-ce que par moment, même après avoir fait ce vide-là et regarder les grands carrés blancs, est-ce que ça arrive par moment que cette inspiration-là ou cette énergie-là ne monte pas au rythme où tu le désires? Ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche. Oui, peut-être. Le syndrome de la page blanche. Ben, honnêtement, je ne connais pas beaucoup ça. Ben, bravo! Oui, il faut, si vraiment je n'arrive pas à peindre, c'est parce que je suis trop fatigué. Alors là, je respecte aussi mon rythme et au lieu de peindre, bien là, je vais chercher des titres parce que ça aussi, c'est toute une histoire. Oui. Sur la quantité de tableaux que je peux peindre, il faut que je trouve des titres qui vont donner le message parce que pour moi, c'est aussi très important d'inviter les gens à ressentir, c'est pas que je veux diriger les gens dans un sentiment par rapport à la toile, mais je veux que les gens comprennent la philosophie de la toile. Qu'est-ce que j'ai pensé quand j'ai créé ce tableau-là? Pour moi, qu'est-ce qu'il voulait dire? Pour la personne, ça veut peut-être dire autre chose, mais j'avoue que beaucoup de toiles se sont vendues et se vendent encore par le titre qui accompagne la toile. Des fois, il y a des gens qui regardent la toile et qui disent « Wow, c'est beau, ça me plaît, ça ». Et là, ils vont lire le titre et là, c'est bingo. La toile est vendue. Et comment on développe cette compétence à, premièrement, allons-y en deux étapes. Premièrement, à peindre en deux mains, parce que bon, moi c'est sûr et certain, je suis gaucher, c'est sûr et certain, si on me met un crayon ou un pinceau de la droite, l'inspiration beau être là, le résultat n'y sera pas. Ça, c'est sûr et certain. Donc, un, comment on fait pour peindre des deux mains? Comment ça, ça vient? Et ensuite, la possibilité des titres, comment on développe cette capacité à faire des titres qui expriment cette philosophie-là? Commençons par les deux mains. Comment c'est venu dans la démarche pour peindre avec les deux mains? Bien, premièrement, je suis ambidex et je faisais de la musique, je jouais du clavier, du piano et de l'orque aussi. Donc, le cerveau est habitué de fonctionner avec les deux mains, cerveau gauche et du cerveau droit. Et puis, j'aime bien commencer mes toiles des deux mains parce qu'une main contrôle et une main défait ce que je suis en train de faire. Autrement dit, pour faire des flots, pour faire des nuages comme je fais de faire ces vapeurs, ces brumes qui montrent dans les montagnes, ça ne peut pas être statique, il faut que ça bouge. Puis, pour réussir encore là à rentrer dans ce mouvement, alors il faut que je fais et que je défais en même temps. Donc, une main réussit à être plus précise et l'autre main vient défaire ce qui crée les flots dans les doigts. Finalement, on peut faire quand même une relation très rapide entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit du cerveau, le côté plus analytique et le côté plus créatif. Finalement, c'est un peu cette même logique-là qui est respectée lorsque toi, tu vas en fin de compte faire tes doigts. Oui. Et puis, durant ma création, comme je dis, tout est fait à l'envers. Donc, c'est à la fin que je vais me servir de mon cerveau droit pour juger si c'est esthétique, si je n'en ai pas trop fait, si je dois en ajouter. Et puis, je sais quand une toile est terminée, quand vraiment ça passe par le cœur, quand vraiment je vais vivre moi-même une émotion avec ma toile, là je dis ça y est, là je pense que je peux la signer. C'est une émotion qui passe. Je reçois moi en premier le message de la toile. Et justement, comment cette émotion-là qui est ressentie peut se traduire maintenant dans des mots avec un titre? Comment on développe ces capacités-là à faire des titres qui expriment bien finalement le sentiment? Parce que quand même, ce n'est pas nécessairement donné à tout le monde d'avoir cette capacité. J'ai remarqué que mes titres allaient souvent aussi avec mes étapes de vie. Alors, les titres fonctionnent souvent aussi avec, bon, la partie de vie que je suis en train de traverser. Alors, des fois, il y a des tempêtes. Des fois, c'est le soleil. Des fois, c'est tout ça. Mais j'essaie toujours de composer quelque chose de positif. Et comme je dis par contre, c'est certain que quand je peins la toile, je ne transmets pas le négatif. Mais je suis comme tout le monde. On traverse des étapes de vie. Donc, c'est sûr qu'il y a quand même une influence de ma vie, de mon quotidien qui est dans les toiles. Et quand je vois la toile et elle me parle vraiment, le titre vient automatiquement comme ça. Je compose mes titres comme ça. Mais aussi, je ne lis plus un livre de la même façon. Je lis un livre, j'attrape des mots et puis je compose un titre. Alors, je me fais aussi une banque de titres que tu conserves qui, à ce moment-là, peut émettre une certaine émotion. Et au moment où l'émotion apparaît par rapport à une toile que tu peux avoir fait, à ce moment-là, j'ai déjà des titres. Puis, des fois, ça vient aussi dans la méditation. Des fois, je n'ai pas de titre du tout qui vient. Je me sois devant ma toile. Je regarde la toile. Je me ferme les yeux. Puis, les mots arrivent tout de suite. Je les écris. Puis, il ne faut pas qu'ils s'envolent. Donc, je les écris. Donc, j'ai un cahier avec une banque de titres. Puis bon, quand j'ai fini des tableaux, des fois, je vais fouiller là-dedans. Mais des fois, ça ne va même pas avec ce qui est dans mon cahier. Des fois, le titre vient en faisant la toile. Ce n'est pas nécessairement aussi quand c'est terminé. Alors, ce que je comprends, c'est que cet art-là, pour toi, d'entrée de jeu, si vous vous souvenez, on parlait qu'on alliait l'art et l'énergie. Je trouve que l'énergie caractérise beaucoup la façon dont tu peux travailler. Tu ressens cette énergie-là. Tu ressens cette inspiration-là. Et j'ai l'impression que tu as trouvé la voie pour l'exprimer correctement. Autant en toile qu'en mots qui va à ce moment-là faire un tout et qui t'apporte le succès d'aujourd'hui. La plupart des artistes qui réussissent, qui font une carrière d'artiste, travaillent avec l'énergie. Ce n'est peut-être pas le même genre d'énergie que moi, je dégage. Il y en a qui vont créer avec la colère, qui vont créer avec la frustration, qui vont créer avec la tristesse. Puis, ils réussissent à faire des très belles choses à partir de cette énergie-là. Moi, ce n'est pas ce que je veux transmettre dans mes toiles. Mais c'est ça. C'est connecté à ma vie. C'est connecté avec ma psyché, ma façon de voir la vie et comment je veux la voir aussi dans ma vie. Pas juste comment je la vis, mais qu'est-ce que j'espère aussi pour moi. Donc, le petit moine qui est sur mes toiles représente la maîtrise de ses vies. Donc, c'est un but. Un long but. Un long but, effectivement. Ça demande, effectivement. Un long travail. Donc, mais c'est ça. Je peins aussi ce que je voudrais. Oui. Ça a l'air de quoi une journée type de l'artiste peintre Martin Beaupré? Parce que tu mentionnais que tu pouvais travailler sur plusieurs toiles à la fois et que tu commençais, tu faisais le vide. Mais la journée se poursuit comment? Est-ce que tu peux peindre en continu pendant des heures ou tu as besoin de pauses? Ça a l'air de quoi une journée type dans la vie d'un artiste peintre? Je suis très discipliné. Je peux commencer très tôt le matin et finir le soir après souper. Je peux finir des fois des toiles à 8h, 9h le soir. Ça dépend encore des périodes parce que aussi, avec le marché de l'art, il y a des périodes comme ici au Québec. Il y a les hautes saisons et la basse saison. Donc, c'est sûr que dans la haute saison, je suis obligé de travailler plus d'heure. Je suis obligé en même temps, ce qui est très spécial de dire, je suis obligé, mais c'est certain qu'il faut que je fournisse les galeries. Si je ne réussis pas, il y a un commerce avec tout ça. Si je peux vivre de mon art, c'est grâce aussi aux galeries qui me représentent bien. Moi, si je vais être bien représenté, c'est à mon devoir aussi de leur donner un excellent service au niveau de l'étoile. Donc, ils n'attendent jamais la première étoile. Donc, tu es toujours en mode de fournir l'étoile pour les bons moments, pour les périodes. Parce que là, on mentionnait les périodes de pointe. Au Québec, entre autres, les périodes de pointe, ils sont à quel moment au niveau de l'art? Je pourrais dire du mois de mai aller jusqu'à la fin octobre. Donc, c'est plus les périodes plus âgées. Le mois de mai, ça recommence. C'est certain que l'hiver, ce n'est pas pareil. Ça fonctionne, mais ce n'est pas comme la haute saison. La haute saison, ça demande aux artistes, justement, durant la période hivernale, de se préparer à la haute saison. Quand on arrive à la haute saison, on a des toiles un peu en réserve. C'est ça, on est dans un mode plus de production à ce moment-là. Moi, ce qui arrive, j'ai eu la difficulté un peu d'avoir des toiles en réserve parce que je suis vendu en Europe et en Californie. Donc, là, ça marche tout le temps. C'est ça. C'est difficile de garder des toiles. Mais je réussis quand même à bien fournir. Ça demande quand même parfois six jours par semaine de travail. Et puis, en haute saison, j'ai vu des fois, quand je fais des gros événements, des gros vernisages, d'avoir des fois des sept jours sur sept pendant une couple de mois. Donc, on peut avoir la prétention de croire qu'être artiste-peintre, c'est d'être dans la liberté et de faire un peu ce qu'on veut. Mais ça demeure que c'est extrêmement exigeant, autant moralement, psychiquement que physiquement. Bien, c'est les deux. Ça peut être très cool parce qu'il y en a qui veulent ça très cool. Moi, j'ai décidé de faire une carrière internationale. J'ai décidé d'avoir du succès dans ma peinture. Ça ne vient pas tout seul. Et quand tu as le succès, il faut que tu le maintiennes, le succès. Et ça aussi, que ce soit avec la peinture, que ce soit des comédiens, des chanteurs, c'est très, très important de se renouveler, même si je respecte mon style et que les gens sont habitués quand ils voient une toile et disent ça, c'est du beau prix. Mais il faut que ça reste du beau prix. Il ne faut pas que je change complètement mon style parce que c'est un trop gros risque. Les gens savent que c'est moi quand ils entrent en galerie. C'est distinctif. Oui, donc ça, il faut que je respecte ça aussi. Puis je dois aussi respecter les gens qui sont amoureux de ce que je fais. Donc ça, j'ai créé une ambiance, j'ai créé aussi une énergie là-dedans. Mais c'est exigeant. Moi, je me suis demandé quelque chose d'exigeant parce que j'avais des buts élevés. Justement, on parlait de rêve. Je pense que plusieurs des rêves ont été atteints pour certains d'entre eux. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'il y avait un certain dénommé, je ne sais pas si vous connaissez, Sir Elton John, qui possèderait un beau prix. Est-ce que c'est une simple rumeur? Bien, oui, c'est vrai. C'est vrai? Oui. Alors, l'organisatrice d'Elton John pour les spectacles et s'organiser pour que tout fonctionne bien pour les artistes, bien, c'est une japonaise, puis elle passait sur la rue Saint-Pierre. Puis, elle a vu une demi-étoile en vitrine. Elle est rentrée dans la galerie pour savoir si la galerie acceptait de décorer la loge d'Elton John avec mes tableaux. Donc, c'est un peu le début de l'histoire. C'est comme ça qu'Elton John a connu mes œuvres. Mais oui, c'est sûr que c'est flatteur pour l'ego. C'est bien. Mais pour moi, ce qui est extraordinaire, c'est aussi les gens très simples qui achètent mes tableaux et qui me viennent, des fois, quand je fais une exposition, qui me montrent sur leur téléphone, « Regardez, moi, j'ai deux toiles de vous, j'ai trois toiles de vous. » Ils me montrent ça, ils sont tellement contents. J'ai un contact avec eux. Et ça, pour moi, ça vaut beaucoup. Comme des jeunes, des fois, il y a des gens qui m'écrivent, « Bon, bien, je n'ai pas le moyen de m'offrir une de vos œuvres. » « Est-ce que vous faites des reproductions? » Alors, c'est tout nouveau depuis cette année. Il y a deux reproductions seulement qui existent, qui sont numérotées, signées, retouchées avec la peinture et l'édicacées, mais sont numérotées. Et ça, c'est pour justement aller rejoindre une clientèle qui rêve d'avoir une toile de moi à un coût moins élevé. Et il y a des jeunes qui m'ont écrit, qui m'ont dit, « Ah, moi, je rêve d'avoir une toile de vous et tout ça. » Je dis, « Bien, continuez d'y croire. Puis un jour, vous allez l'avoir, votre toile. Je souhaite qu'un jour, vous allez rentrer dans une galerie puis que vous allez voir la peinture qui va vous parler. Ça va être votre toile. » Puis des fois, là, ça prend trois ans. Puis les gens m'en réécrivent. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Je savais déjà écrire. Puis ils me renvoient souvent le premier mail qu'ils m'avaient écrit avec la photo de leur toile. Ils me disaient, « Je suis tellement content d'avoir une toile. » C'est magnifique. C'est beau parce que tu te dis, « Wow, mon travail a fait partie d'un rêve de quelqu'un. » C'était un rêve pour cette personne-là d'avoir une œuvre de moi. Donc ça, ça permet... Bon, moi, je ne mets pas ça dans mon égo, mais je mets ça plutôt dans la reconnaissance, dans le dire, « C'est extraordinaire, je suis arrivé à ça, à faire ça, à faire plaisir au travers de ma peinture. » Puis ça renforce, ça motive à aller encore plus loin. Je pense qu'effectivement, majoritairement, quand on a une vocation ou une passion, que ce soit notre métier, que ce soit notre art, à quelque part, on ne le fait pas pour la consécration. On ne le fait pas nécessairement pour la reconnaissance des gens. Mais quand celle-ci vient, elle est agréable à recevoir. On ne veut pas. J'avoue que les artistes, quand même, ont besoin de reconnaissance. Oui! Effectivement. Les artistes ont besoin de ça. On ne se le cachera pas. Plus de cet œil-là. L'artiste que tu es, qui se parlait dans le miroir et qui rêvait de devenir un artiste peintre, est-ce qu'il a un moment précis qu'il se souvient où, un matin, une journée, il s'est dit, « Ça y est, j'y suis arrivé. Ce que je voulais, ce que je rêvais est véritablement arrivé. » Est-ce que ce moment-là existe pour Martin Beaupré? Oui, ça existe, ce moment-là. C'est un beau moment de, je pourrais dire, de gloire et en même temps de victoire sur les programmations de mon enfance, les programmations familiales. C'est quand j'ai vendu mon commerce, quand j'ai vendu mon salon de croix-flure pour être artiste peintre à temps plein. Vive de mon rêve, je pourrais dire, vive de mon rêve. Tout à fait. J'ai fait un grand vernissage d'une soixantaine de tableaux à la galerie d'art Beauchamp, la galerie B8, qui est une des galeries d'art Beauchamp. Alors, j'avais rempli les deux étages. Il y avait envoyé beaucoup d'invitations, mais on ne s'attendait pas à cette surprise-là. Il y a eu 800 personnes qui sont venues dans la soirée. Alors, 800 personnes... C'est une belle surprise! Oui, pour moi, c'est beaucoup parce que je ne pouvais pas m'imaginer. Oui, je visais le succès, mais c'était au-delà de ce que je pouvais m'imaginer parce que 800 personnes qui se déplacent pour me voir tes peintures, tu te dis, bien là, il y a quelque chose qui se passe. C'est beaucoup. Et ça faisait la file dans la rue. Je me souviens, c'était la rue Saint-Pierre. Ça traverse la côte de la montagne et ça continue un peu plus loin. Ils ont mis des traiteaux dans la rue pour protéger les gens et tout ça. Et puis, les gens faisaient la file dehors. Et là, moi, je regardais les gens qui montaient dans la galerie. J'étais bien en kimono japonais. Et puis, là, on avait fait le thème. Il y avait des guichas qui servaient les sushis. Et puis, c'était très beau, la musique japonaise et tout. Puis, je regardais les gens. Je regardais dans la vitrine les gens qui faisaient la file dans la rue. Je me disais, non, c'est pas possible. C'est incroyable. Et je riais. Puis, il y avait des gens qui me donnaient la main et qui me disaient, je suis content pour toi, Martin. Puis, moi, je disais, moi aussi, je suis content pour vous. Oui, c'est vraiment extraordinaire. Là, je savais avec ça, bien aussi par le résultat des ventes, Tu savais que ce moment-là, c'était la, c'était, c'était, j'aime pas le mot, mais je vais l'utiliser quand même, la consécration. Tu savais que tu avais atteint ce que tu voulais atteindre. Oui. Finalement, c'était l'objectif. Oui. Eh bien, c'est certain quand on a un commerce qu'on a depuis 30 ans, qu'on remet les clés à la prochaine personne qui va poursuivre ton œuvre. Eh bien, tu dis, bien, il y a quand même, il y a un risque à 180 degrés. C'est sûr que j'ai pas sauté sans filet. Parce que l'étoile se vendait déjà très bien en galerie. Donc, j'avais confiance que ça fonctionne bien. Mais quand j'ai vu le résultat de ce soir-là, je me suis dit, j'ai fait vraiment le bon choix. Les portes de l'abondance se sont ouvertes. C'est ce que je me suis dit. Je savais que j'étais à la bonne place. Bravo. On parle depuis tout à l'heure de l'artiste. Oui, mais quand je dis abondance, c'est en tout. C'est pas abondance monétaire uniquement. Non, non. C'est aussi de savoir qu'on est à la bonne place, de savoir qu'on va être heureux dans ce qu'on fait. J'y suis enfin arrivé à mon rêve, à vivre de mon rêve, de ma passion. C'est l'expression de tous les facettes de l'abondance. C'est pas juste monétaire à ce niveau-là. C'est le tout. On parle de l'artiste. On parle de cet homme d'énergie, de conviction, d'instinct. Mais derrière tout ça, on parle de galerie. On vient de parler d'aspects monétaires. Veux, veux pas, il y a une relation d'affaires à quelque part derrière nous ça. Parce qu'être artiste peintre, c'est d'être un artiste. Mais également, comme je le disais d'entrée de jeu, si vous vous souvenez bien, on allie l'artiste à l'entrepreneur. L'entrepreneur, lui, comment il vit chez Martin Beaupré? Moi, je veux faire des sous. Bien sûr, si je veux réaliser tous les voyages que je veux faire, puis avoir ma belle maison, puis vivre dans l'abondance. Je veux faire des sous. Je suis très discipliné. Je suis discipliné aussi avec la galerie. Pour moi, c'est très important de donner un excellent service à la galerie d'art. Donc, je travaille beaucoup d'heures. Pour moi, c'est important d'avoir un travail d'équipe avec la galerie. Ils sont donné d'excellentes guides pour moi, pour me dire, bien, ça, ça a moins marché. Ça, ça a bien marché. Peut-être qu'on continue plus dans cette voie-là. Mais on ne me dirige pas. La galerie voit que mon style de peinture fonctionne très bien. Maintenant, mon style, il est reconnu. Quand les gens rentrent, ils savent que c'est un Martin Beaupré. Mais on me guide quand même pour des expositions, puis de dire, bien, si là, il y a 60 tableaux, mais peut-être fais-en 40 dans ton classique, peut-être 20 nouveaux, avec du nouveau style, tout en respectant ton style, en ajoutant des nouvelles couleurs. Parce qu'il y a des gens, quand ils viennent pour un événement, bien, ils savent déjà. C'est comme quand on va voir un chanteur. Bien, on veut entendre les chansons qu'on connaît. Effectivement. Puis quand ils les chantent, on est donc contents. Puis ils gardent toujours pour la fin, ça. Oui. Ou bien, pour le rappel, ou bien, ils gardent toujours pour la fin. Donc, quand les gens viennent pour un de mes vernissages, c'est certain qu'ils ont déjà une idée. Ils viennent pour voir ce qu'ils connaissent déjà. Donc, c'est ça. Ils veulent avoir de la nouveauté aussi. Ils disent, ah, tiens, cette année, il fait ça. Il a ajouté ci, il a ajouté ça. Il a mis des nouvelles couleurs. Ça, c'est important. Je suis bien guidé là-dedans. Donc, pour toi, l'équipe que tu parles, c'est de faire finalement un partenariat gagnant-gagnant avec les galeries d'art. C'est bien ça? Oui, c'est certain. Puisque je ne pourrais pas arriver à faire ça tout seul. Je prends des gens qui me représentent en galerie, qui me vendent, qui s'occupent de tout ce qui est la presse, expédition à l'étranger, les papiers de douane, etc. C'est compliqué. Et moi, je veux consacrer uniquement à l'art. Je veux créer, moi, tout ce qui entoure tout ça, puis gérer du personnel et tout ça, c'est pour moi. Donc, je suis heureux d'avoir trouvé une équipe qui, je pense que tout le monde ensemble, on est de bons gagnants. Je pense qu'également, tu travailles avec une personne très, très, très de toi aussi, qui est un... Oui, il y a Francine, qui est mon associé, qui m'aide aussi avec moi dans l'atelier, qui fait la pose du Swarovski sur les toiles. Donc, il y a des toiles qui ont du cristal, qui s'est posé un à un. C'est très long à faire, ça prend beaucoup de minutie. Et bon, si je peux me faire aider pour ça, c'est tant mieux. Et aussi, il y a les sots japonais à préparer. Encore, les photos, le site Internet, tout, mettre ça en place, ça me prend de l'aide. Je ne peux pas y arriver tout seul. Ça, c'est vraiment important. À titre d'entrepreneur, c'est souvent ce que je vais dire à mes clients, souvent ce que je mentionne, c'est de se concentrer, en d'autres mots, sur ce dans quoi on a les compétences et ce dans quoi on a l'intérêt, dans lequel on est le meilleur, finalement. Oui, nous le force. Et de travailler, effectivement, à déléguer autour de nous les choses pour qu'on puisse se consacrer à ce qui, nous, nous permet d'être distinctifs, de se démarquer et, finalement, d'exprimer notre propre couleur. Et dans ton cas, évidemment, je pense que c'est important, c'est l'artiste derrière tout ça. C'est bien, parce qu'eux sont là aussi. Pour recevoir le pouls de la clientèle, ils peuvent savoir qu'est-ce qui... Ah, celle-là, ça, c'est Martin, un style comme ça, ça a vraiment bien fonctionné. C'est incroyable comment les gens ont parlé. Moi, c'est aussi à moi, dans mon devoir, de leur demander. Tout à fait. De leur demander. D'avoir ce... Moi, c'est ma business, c'est à moi de mon côté. Puis eux, c'est leur business aussi. Donc, on travaille ensemble, puis je trouve que, franchement, c'est excellent. Tu me permets de soulever un point qui est important. Tu viens de le mentionner là. Le point d'aller chercher ce feedback-là, cette rétroaction-là auprès des gens qui nous entourent, d'aller chercher ces commentaires-là et cette vision-là qu'ils ont de nous pour effectivement nous aider à grandir, à poursuivre, à orienter notre business. Je pense que c'est un point qui, par moment, on va négliger, mais sans nécessairement se laisser guider par les gens autour de nous, mais tout simplement se permettre d'aller chercher ce regard-là, ces conseils-là, qui peuvent nous aider tout simplement à mieux monitorer ou à mieux gérer notre business. Dans mon cas à moi, au niveau de l'art, souvent, ils travaillent avec des designers aussi, avec des architectes, avec des grands projets. Et puis, comme je disais, c'est très important d'écouter aussi, travailler en collaboration, d'être à l'écoute des tendances, d'être sur soi aussi, des informations. Il faut... Il y a une veille, il y a une réflexion à faire, oui, que veut, veut pas, bien, oui, c'est vrai, on a une pratique, dans ton cas, c'est un art, mais ça reste que ça évolue. Et le marché évolue, et les affaires évoluent. Donc, immanquablement, il faut être en mesure de garder cet oeil ouvert-là. Ce que je dis régulièrement, c'est qu'en affaires, la seule stabilité qu'il existe, c'est le changement. Donc, je pense, à quelque part, c'est possiblement la même chose au niveau de l'art. On voit que l'art évolue. Et toi-même, tu le mentionnais tout à l'heure, que tu étais quelqu'un qui voulait évoluer dans cet art-là pour faire en sorte que tu puisses toi aussi te réaliser à travers ça. Comment le marché de l'art et les affaires aujourd'hui, quel regard tu peux poser sur ça? Parce que c'est un marché particulier, c'est un marché pointu, c'est un marché précis qui est connu à travers les artistes, mais en vérité, quel est le regard que tu poses sur ce marché-là? C'est certain que l'économie vient vraiment influencer quand même aussi au niveau du marché de l'art, au niveau de la vente, ce qui va aussi avec la hausse des prix des tableaux. Il faut respecter. En ce moment, on est dans des bonnes années. En ce moment, c'est un peu plus difficile à cause de l'économie, tout ça, les conflits politiques un peu partout. Ça vient quand même m'affecter, mais je trouve qu'à Québec, ici, au Québec, on est très privilégié au niveau de la vente des tableaux. Moi, c'est certain que je ne suis pas trop touché parce que je fais de l'art qui envoie des messages qui viennent calmer, qui donnent beaucoup d'espoir. Donc, je suis un peu comme un peu... Un messager. Oui, c'est comme des toiles qui guérissent quelque part parce que tu te dis, bon, la planète, ça va tellement mal à quelque part. tu te dis, ben moi, je peins la paix donc les gens en ont besoin. C'est sûr que moi, je ne suis pas très affecté comparativement à certains artistes qui, pour eux, c'est plus difficile. Pour eux, c'est plus difficile. Donc, c'est très important, je trouve, d'être à l'écoute de l'économie et tout ça. Le marché de l'art, c'est incroyable, inimaginable, tout ce qu'on peut trouver. Mais je crois profondément que ce qui marche le plus, c'est quand il y a un message de regard. Tout à fait. Tout à fait. On a un public qui nous regarde, c'est un public souvent de professionnels, de travailleurs autonomes, d'entrepreneurs. Tu as passé à travers plusieurs étapes dans ta carrière, même si c'est l'artiste à qui je m'adresse aujourd'hui. Ça reste que, je pense que ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Il y a eu des hauts et des bas. si tu avais à donner deux ou trois conseils aux gens, soit les artistes qui nous regardent ou encore les gens d'affaires qui nous regardent, quels seraient ces trois conseils-là que tu pourrais nous donner? Les trois conseils, je pense que ça va se résumer en un conseil parce que c'est confiance en soi. Oui. La confiance en soi parce qu'on ne peut pas créer une oeuvre et aller se présenter, présenter et espérer que d'autres personnes vendent tes tableaux si toi-même tu doutes de ton travail. Tout à fait. Et moi, j'ai toujours dit que mon plus grand professeur en peinture, c'était de me permettre de rater des toiles. Le fait de rater des tableaux, pas faire des toiles pour que ça soit beau, c'est comme ça que je suis arrivé à développer mon style. Je me suis fait tellement confiance que j'ai développé mon propre style en me permettant de rater des toiles. et c'est comme ça que j'ai appris. C'était mon plus grand professeur. Donc, ce point-là est important. Donc, se faire confiance mais également se permettre le droit à l'erreur. C'est-à-dire se permettre de dire j'y vais de cette façon-là, je me fais confiance et si j'ai eu un échec ou quoi que ce soit, au moins j'aurais appris et c'est exactement ce que tu dis, l'enseignement à travers ça, le professeur est dans l'échec par moments et c'est très fort de sortir de là, grandir. Ensuite, confiance en soi pour aller, dans mon cas, on est beaucoup artistique, c'est d'aller présenter ses œuvres, avoir le courage de dire « moi, ce que je fais, c'est vraiment beau ». Et même si l'autre personne qui est devant toi, le galeriste, dit « non, moi, ça ne me plaît pas, il ne faut pas sortir de là en disant « c'est vraiment pas beau ce que je fais ». Il ne faut pas que ça te démolisse. C'est d'avoir assez de confiance de dire « non, moi, mon produit est excellent ». C'est pas parce que la personne qui est en avant de moi n'aime pas ce que je fais que ce n'est pas beau. Il y a des horreurs qui valent des millions dans des musées et on ne sait pas pourquoi ça vaut des millions cette histoire-là et on n'y trouve absolument aucun sens. Et puis, tu te dis, « écoutons, c'est une question de goût. C'est une question de renommée, une question de goût. Il y a beaucoup de choses. Donc, c'est de se faire confiance aussi pour aller se présenter en galerie. Donc, le premier, juste pour revenir, le premier, avoir confiance, c'est se donner le droit à l'erreur. Le deuxième, avoir une confiance en soi pour se présenter devant les gens et pour présenter nos produits, nos services ou notre art. Et ensuite, un troisième. la confiance en soi dans le sens que même si on veut te faire dérouter de ton produit, c'est de croire que tu as toujours le bon produit. Tu peux l'ajuster avec la demande ou les conseils. Dans mon cas à moi, on me conseillait au tout début de mettre beaucoup de couleurs dans mes toiles quand je suis rentré à la galerie d'art et moi, ce que je voulais peindre, c'est des toiles blanches et des toiles noires, du blanc puis du noir. C'est un peu comme ma personnalité. Donc, c'est blanc ou noir. Donc, je voulais y aller avec des belles toiles blanches avec mon petit moine. Mais dans le temps, ce n'était pas le petit moine rouge parce qu'il n'était pas encore arrivé. Mais je voulais faire des toiles épures et des toiles. Et on me disait, mais non, on met de la couleur, c'est ce qui se vend. C'est ça qui... J'avais écouté ça et c'était un conseil judicieux. Je trouvais que c'était bien. À un moment donné, je suis arrivé avec ma toile blanche avec le petit moine rouge et puis ils l'ont déballé, ils l'ont mis à terre dans la galerie puis il y a quelqu'un qui est rentré dans la galerie puis il a acheté le tableau sans qu'elle soit photographiée et installée au mur. Alors, elle n'a jamais paru sur le site internet de la galerie. Je reçois un téléphone de me dire, bien, Martin, ta toile est déjà rendue. Est-ce que tu pourrais nous en faire une deuxième différente mais avec ce thème-là? J'ai dit, oui, bien sûr. J'ai fait une deuxième toile blanche et puis comme de quoi quand on s'écoute et puis c'était la même histoire qui est arrivée. La toile s'est vendue encore tout de suite sans qu'elle soit accrochée au mur. J'ai reçu encore un autre téléphone qui me disait, Martin, ta toile est encore vendue donc est-ce que tu pourrais? Je pense qu'il est en train de trouver un filon. Alors, j'ai continué sur cette veine qui était moi, en fait, qui était ce que je ressentais vraiment et puis je ne regrette pas les expériences que j'ai faites avant parce que j'aimais aussi ce que je faisais avant. C'était une époque, c'est l'histoire de l'artiste qui évolue et c'était la même chose quand je suis arrivée quand je faisais des toiles blanches et là, je suis arrivée avec des toiles noires. Des toiles noires, lumineuses, pas des toiles sombres, des toiles lumineuses, des toiles de nuit mais ça part tout de suite. C'est fantastique. Alors, il faut s'écouter, avoir confiance en soi et ne pas se laisser dérouter par ce que les autres voudraient que tu fasses. Donc, trois conseils avec un thème principal, c'est-à-dire la confiance, c'est-à-dire croire suffisamment en soi pour se permettre le droit à l'erreur. La deuxième, croire suffisamment en soi pour être en mesure d'aller présenter, se présenter, entre autres dans ton cas en galerie, mais pour nous, aux gens d'affaires, d'aller se présenter, d'aller présenter nos produits ou services à des clients, à des prospects à ce niveau-là. Et le troisième, et non le moindre, se faire suffisamment confiance pour s'écouter et croire en soi. Souvent, ce que je dis, c'est qu'il y a tout le temps des gens autour de nous qui sont généreux de leurs conseils et on a même des mentors, on a également des conseillers, des coachs qui peuvent nous accompagner. j'en suis moi-même un et l'objectif, c'est d'aider les gens à atteindre leur objectif. Mais en même temps, je pense que le point qui est important que tu apportes, c'est de continuer de vous écouter. C'est vrai, les conseils sont toujours là pour vous aider. Les gens vous les donnent souvent avec plein de bonnes intentions, mais si vous ne le sentez pas nécessairement, n'allez pas sur cette voie-là. Donc, je pense que le troisième conseil est aussi très, très, très important. Martin, avant de terminer, avant de te laisser aller, j'ai envie de te poser une dernière question. C'est quoi pour toi le succès et la réussite? C'est une bonne question. La réalisation de soi. Vraiment. Le succès, pour moi, c'est la réalisation de soi. D'être fier de son parcours, d'être dans le bonheur, d'être dans la gratitude. Et il y a différentes étapes, mais vraiment, le succès, c'est dans la réalisation de soi. Dans l'élévation, dans la réalisation. Oui, moi, je suis heureux. Ça te paraît? Oui. Ça te paraît? Oui, je suis très content. Martin, on pourrait encore jaser pendant des heures. C'est vraiment un plaisir incroyable de t'avoir eu avec moi aujourd'hui. Si les gens veulent te connaître, veulent te voir, où on peut retrouver tes tableaux, où on peut te retrouver, de quelle façon on peut communiquer avec toi? Donc, je travaille ici à Québec, Montréal, Baie-Saint-Paul et Toronto pour la galerie d'art Beauchamp. Oui. Et en Suisse, je suis à Morges, à la galerie Midnight Sun Gallery, et chez Lou Martin Gallery, en Californie, à Laguna Beach. Puis, si vous voulez voir aussi comment je peins à l'envers, bien sûr, sur YouTube, vous allez voir mes tableaux, plusieurs tableaux à la fois, en train de se peindre. Alors, vous inscrivez Martin Beaupré-Peintre et j'ai un site internet martinbeaupré.com. Merveilleux, vraiment. Je vous le dis, c'est un rendez-vous. Allez voir ça, vraiment. Prenez le temps d'aller voir ces magnifiques toiles-là. Et je vous répète, les trois conseils de Martin, le premier, confiance en soi pour vous permettre du droit à l'erreur, le deuxième, confiance en vous pour être en mesure d'aller présenter vos produits, services ou toiles à vos clients prospects, et le troisième, avoir suffisamment confiance en vous également, mais de vous écouter sans nécessairement vous laisser contaminer par les gens autour de vous. Je peux-tu m'en permettre un quatrième, Martin? Oui, bien sûr. Parlez-vous donc dans le miroir. Prenez le temps de vous parler dans le miroir. À preuve, je pense que ça donne de très, très bons résultats. Ça évite de devenir fou. C'est d'avoir le contrôle sur la folie, au lieu que la folie elle a le contrôle sur nous. Martin, un grand merci d'avoir pris le temps de venir t'asseoir avec moi. C'est un grand, grand privilège. Je vous le répète, c'est un rendez-vous que vous devez aller voir. Martin, je te remercie. Merci d'avoir le temps. Je te souhaite une magnifique continuité, le plus grand succès que tu mérites et que tu as déjà. Et vraiment, merci. Tu es très, très, très inspirant. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. À vous, je vous dis un superbe merci et je vous donne rendez-vous pour notre prochaine émission de Propulser vos affaires.